Nous sommes acteurs, mais nous pouvons être aussi le spectateur du monde, voir comment le monde avance. En voyant comment ce monde évolue, nous pouvons faire la synthèse et voir toutes nos actions, les actions de chacun, combien il est important de donner l'action juste à nos vies, à notre entourage, dans nos relations, avoir une action juste pour que chacun de nous puisse vivre en harmonie dans cette paix. Et il est difficile parce que nous avons tous pris un pli de la propagande qui a existé depuis longtemps, qu'il faut réussir dans la vie, il faut gagner sa vie, il faut être ambitieux et il faut devenir quelqu'un. Donc toute cette activité crée en nous un déséquilibre mental, je dirais, parce que nous ne savons pas ce que c'est être vrai, être soi-même. Donc nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. On regarde le monde et il y a des gens qui sont devenus ce qu'ils sont. Ils ne sont pas acteurs de l'événement, acteurs de l'harmonie, ils sont preneurs de ce qui se passe. Et ils engrangent tous les plaisirs et ne partagent pas. Donc ça fait qu'il y a ce déséquilibre. Pourtant nous sommes là pour justement que chacun puisse être acteur de la créativité, de pouvoir vivre ensemble sans que l'autre ne soit dans le manque. Parce que nous sommes reliés en un seul dans ce monde. Il n'y a personne d'autre avec qui on a le partage. La planète est à nous et non pas à quelques-uns. La planète est à celui qui travaille, qui laboure la planète et à ceux-là, à ce genre-là. Mais si tu es là pour juste vouloir prendre sans considérer le saut des autres, alors tu vas créer un déséquilibre déséquilibre dans la nature même de l'humain. Toute la race humaine autour de la planète, l'ensemble de tous les êtres humains, on sera déséquilibré. On ne sera pas dans la synchronicité des uns et des autres pour pouvoir faire que la planète tourne avec harmonie dans la joie et le respect. C'est pour ça qu'il est important de réfléchir ensemble comment nous allons faire pour être chacun acteur de nos vies, pour que cette action soit profitable à tous. Et non pas une action qui soit profitable à moi, à ma famille, à mon pays, mais à tous. Et donc, ça veut dire que nous devons sortir de cet individualisme et sortir de toute la croyance que la sécurité, c'est un dû, qu'il faut devenir pour être fort et se mettre en sécurité. Parce que cette sécurité, justement, que nous avons cru être bonne pour nous n'est pas une sécurité. Elle est la sécurité que le monde offre. C'est la propagande de notre monde qui offre une sécurité. où on s'enferme à double tour derrière nos murs et nos villas et nos appartements. On s'enferme et on pense être en sécurité dans l'individualisme, dans notre petit monde à soi. Et c'est là que tout va mal parce que si nous sommes en déstabilité dans le monde entre les uns et les autres, il n'y a pas, il n'y a pas cette harmonie entre nous, alors il n'y aura pas de la sécurité. La sécurité ne sera pas pérenne. Elle sera juste un sentiment, un sentiment d'être en sécurité. Alors que la sécurité, c'est quelque chose de primordial pour que nous puissions vivre ensemble sur cette planète en paix et jouir de la vie qu'elle nous propose de respirer, d'avoir des beaux paysages, des étendues, des lacs, des lacs magnifiques, des montagnes et des forêts. On a apprécié le privilège de pouvoir avoir une telle beauté sous la main pour que nous puissions ensemble jouir de ça. Mais il semblerait que le mode de vie que nous avons pris efface le sentiment de beauté qu'il y a et que cette beauté est devenue banale. On n'a pas compris que cette beauté est primordiale pour chacun d'entre nous et que nous avons besoin de la côtoyer pour se sentir en connexion avec la nature. Parce que la nature, justement, est le résultat de l'essence de cette beauté qui a coulé et qui continue de couler. Elle coule d'une source intarissable et elle nous donne ce qu'on appelle la vie. La vie, cette vérité qui existe, c'est la seule d'ailleurs, la vie. Le sacré, toute cette beauté, c'est ce qui donne la vie. Et nous n'avons pas considéré cette vie comme étant sacrée. Nous la pousculons, nous la malmenons, nous détruisons les forêts, nous détruisons l'harmonie, l'unité qu'il y a entre les uns et les autres. Tout est détruit parce que la pensée propagandise. La pensée propose l'individualisme. La pensée propose la réussite. La pensée propose que tu sois supérieur. Que tu sois quelqu'un qui donne le plaisir, qui donne le droit, qui donne et qui veut être respecté. Voilà ce que nous sommes devenus. Et il est crucial, à mon avis, de voir que être acteur de la vie de chaque instant est important. Dans tous les petits détails de la vie quotidienne que nous faisons, nous devons être acteur de ce que nous aimons avoir. Pourquoi ? Si nous voulons avoir des sourires, nous allons sourire. Si nous voulons avoir la bonne entente, nous allons créer la bonne entente. Et il est facile de ne pas créer la bonne entente quand les choses ne vont pas comme le veut la norme éthique de notre société. Parce que tout est basé sur une règle. Et la règle, elle est là pour être détruite, puisque nous sommes voués à un système de soumission. Et la soumission crée justement en soi une rébellion pour ne pas pouvoir vivre la liberté. Et c'est cette rébellion envers une société qui est cadenassée, je dirais, qui a mis des normes autour de nous. Et toutes ces normes, justement, créent la prison. Et dans cette prison, il y a une souffrance parce que l'être a besoin de liberté. Et donc, toutes les émotions qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est dû à cette rébellion que nous voulons, nous, être libres. Mais l'action que nous devons entreprendre est effectivement cette rébellion. Mais la rébellion, ça veut dire combattre. Ça veut dire ne pas accepter ce qui se passe. Cependant, à mon sens, il faut que chacun d'entre nous réalise que combattre crée plus de combats. Et que nous devons nous-mêmes, dans ce cas, être acteurs de ce que nous voulons. Et ne pas attendre, ne pas demander, ne pas exiger de qui que ce soit sur la planète que la vie doit se passer comme on aimerait soi. C'est à nous de faire en sorte que la vie, elle est comme on aime. Et le demander à quelqu'un qui n'est pas prêt de faire ce que nous voulons, c'est créer la zizanie, c'est créer le contact rebelle, le contact de rivalité. Donc, la première chose à faire, à mon avis, si nous voulons avancer dans un monde, dans une humanité en harmonie et en joie, il faut déjà soi-même être cette joie. Il faut déjà soi-même être libre de toute rébellion et libre de toute violence, libre de toute demande, de tout espoir que les choses puissent marcher comme je veux. Parce que ce je veux est justement le problème de l'humanité. Nous devons enlever ce je veux en soi. Et au lieu d'avoir un je veux, je donne. Je donne tout. Sans rien attendre, sans espoir que quelque chose arrivera. Parce que c'est dans cet état d'esprit que nous allons nous unir. Quand nous allons passer au-delà de toutes nos différences, c'est là que nous allons nous unir. Quand nous avons compris que pour gagner le cœur de l'autre, il faut que nous l'acceptons. Nous prenons soin de lui, de ses problèmes, de sa souffrance. Que nous nous asseyons auprès de lui pour le comprendre. C'est là que le monde va pouvoir changer. Parce que c'est pas ce que nous faisons. Nous accusons. Nous critiquons. Nous voulons et nous exigeons que le monde soit au goût du plaisir que j'aimerais avoir. Et voilà pourquoi toutes ces rivalités dans le monde aujourd'hui. Parce que personne ne veut faire en sorte que l'harmonie puisse être gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. On l'a en nous. Et c'est gratuit. Elle vient d'une source intarissable depuis le sein de chacun d'entre nous. Et elle coule. La joie coule. Les sourires coulent. Mais quand ça ne coule pas, ça nous crispe. Et on n'a plus de sourires. On n'a plus d'harmonie à donner. Donc l'harmonie s'efface et rien ne coule. Donc la créativité de chacun est de manifester depuis le plus profond de lui ce qu'il a de plus beau, de plus agréable, de plus sincère. Et de le donner au monde. De le donner pour que le monde puisse se reposer de toute la rivalité que chacun de nous pourrait envoyer. Donc, être en paix. Donc, être dans la joie. Donc, être harmonieux soi-même. Pour pouvoir faire en sorte que s'installe une atmosphère où les gens, où nous, ensemble, on puisse se côtoyer dans cette atmosphère. Et certainement, ce que je dis là, va à l'encontre de ce que l'humanité fait aujourd'hui. Parce que vous voyez bien, il y a des guerres, il y a des mésententes, il y a des divorces, il y a des gens qui ne savent plus vivre ensemble. Ils ont même toutes des excuses listées sur un carnet de notes, qu'ils ont noté toute leur existence pour ne pas faire qu'on puisse vivre ensemble. Donc, les excuses sont grandes, on dit qu'on est obligé, on a peur et on se terre dans nos petites bulles pour pouvoir faire en sorte que le monde continue tout simplement comme on l'a connu et comme on ne l'aime pas. Donc, on n'arrête pas de dire le monde est pourri, le monde est ceci, le monde est cela. Mais c'est tout simplement parce que tes actions de repli vers ton petit monde à toi, fait que le monde est comme ça. Donc, chacun d'entre nous est responsable de ce que nous voyons dans le monde. Si on voit de la guerre, si on voit de la mésentente, nous sommes autant responsables parce que c'est à nous de donner cette joie de vivre à l'humanité qui attend. Même si dans un premier lieu, il y a de la résistance, mais quoi de plus beau que de faire en sorte que de passer au-delà de la réponse que l'on peut avoir qui n'est pas adaptée à ce qu'on veut. Quoi de plus beau que de passer au-delà de tout ça et de garder son calme et de garder son sens de donner, son sens d'harmonie, son sens de paix pour pouvoir faire en sorte que l'autre puisse te rejoindre. Quand on a dit, il y a 2000 ans, on a dit aimez-vous les uns les autres, c'était la chose la plus horrible à entendre. Et de nos jours, ça n'a pas changé, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme que d'aimer ses ennemis. Et c'est la chose que nous devons apprendre à faire pour pouvoir passer au-delà de toutes nos différences les uns et les autres et nous rejoindre chacun et chacune sur cette belle planète à nous aimer les uns les autres. Et ce n'est pas une utopie. Beaucoup d'entre ceux qui entendent ce que je dis, peut-être vont penser que c'est de l'utopie. Non. L'utopie, c'est le monde que nous avons créé. Lui, il est utopique. Parce que tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, n'est pas possible. Ce que nous voulons, c'est que ça nous fait créer de la souffrance. Ce que nous voulons, ça crée la destruction de la planète. Ce que nous voulons, c'est consommer, consommer, consommer. Ça détruira toutes les ressources de la planète. Alors ça, c'est utopique. Si nous voulons ça. Si nous voulons être dans notre petit confort de tous les jours, ça, c'est utopique. Si nous voulons que les choses soient à notre goût et qu'on exige que tout soit à notre goût, alors ça, c'est utopique. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a personne qui sera à ton goût sur cette planète. Par contre, aimer, s'aimer, s'harmoniser, être créatif, c'est possible. Ça, ce n'est pas utopique. C'est une réalité qu'on peut remettre en place. Parce que dans les faits, elle a toujours été là, cette harmonie, cette joie d'être, cette paix en soi. Elle a toujours été là. Sauf que nous avons été envahis par le fait de vouloir ce que nous ne pouvons pas avoir. Cette vie utopique, cette vie d'idéal où tout marchera bien pour moi, dans mon petit monde, avec mes affaires, mon argent, ma voiture et mon plaisir. Ça ne peut pas marcher. C'est utopique. Bien que tu peux croire, puisque c'est ce qu'on t'a enseigné toute une vie durant. Réussis ta vie. Réussis ta vie. Réussis ta vie. On n'a pas arrêté de le rabâcher. Va à l'école. Apprends bien. Tu auras une belle voiture, une belle maison. Tu seras heureux. C'est de l'utopie. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. On t'a raconté des mensonges, mon gars. Et à toi de voir qu'est-ce que tu vas en faire avec ces mensonges. Parce que tu vois, ces mensonges ont détruit notre planète, ont détruit notre entente ensemble, ont détruit l'amour que nous pourrions avoir pour pouvoir vivre en paix sur cette planète. C'est ça qui nous détruit. C'est le fait de vouloir quelque chose qui n'existe pas. La vie que nous voulons n'existe pas. La vie qu'il y a, elle est là. À toi de la créer. À toi de la faire sortir de ton sein dans ta famille, avec tes amis, tes copains, et de la faire naître entre nous. Cette harmonie où jamais il y a celui qui veut, où jamais il y a celui qui exige, où jamais celui qui oppose, qui critique, qui compare, où jamais il y a celui-là. Parce que celui-là, c'est celui qui détruit la planète. C'est parti.